hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de week-end j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui oh oui aujourd'hui petite revue transformers ça faisait un petit moment que je n'avais rien reçu et que je ne vous avais pas fait de revue donc sur les nouveautés j'ai enfin donc réussi à trouver mon petit shrapnel donc de la team des insecticons voilà issu donc de la nouvelle gamme transformers legacy evolutions rappelez vous il ya quelques mois je vous ai présenté donc son compagnon kickback aujourd'hui c'est donc autour de shrapnel voilà les présentations sont faites alors passons dès à présent au vif du sujet allez c'est parti let's go et commençons dès à présent par la présentation de la boîte comme toujours nous y retrouvons un magnifique artwork cette fois ci donc de notre shrapnel dans son mode insectoïde a vraiment les packagings les artworks sont vraiment super bon les boîtes on est habitué maintenant le carton est plus souple nous n'avons plus de bulles plastiques nous n'avons plus de petits de petits fils métalliques pour maintenir les robots mais des fils de fibres naturelles voilà on voit qu'asbro tout comme de nombreux fabricants aujourd'hui essaye de contribuer à l'empreinte carbone donc c'est plutôt pas mal seuls ceux peut-être qui aiment conserver les boîtes seront un petit peu déçus parce qu'effectivement voyez le carton est mou donc voilà enclin à vite se déformer sur la tranche latérale droite nous retrouvons ce magnifique artwork voilà réunissant donc des personnages principaux de notre gamme legacy evolution sur la tranche latérale gauche droite nous retrouvons donc notre shrapnel voilà dans son mode bot et gros zoom gros plan sur le visage et au dos de la boîte sans grande surprise nous retrouvons donc le produit commercial donc notre shrapnel dans son mode bot dans son mode insectoïde et puis donc on nous informe également que voilà nous avons droit à la petite aux petits gimmicks evo fusions alors bon ne vous attendez pas à grand chose de ouf c'est simplement que les armes sont combinables entre elles pour former des plus grosses armes voilà donc à présent je trouve ça complètement inutile mais bon on verra pourquoi aussi dans cette revue et donc on nous indique que la transformation se fait en onze étapes et bien entendu dans le packaging nous y trouvons donc la petite notice et voici donc le moment que vous attendiez tous notre shrapnel dans son mode insecte donc inspiré de la lucane le mode insecte est absolument superbe on retrouve le côté mécanique le côté organique on est aussi à la fois très fidèle non seulement aux jouets mais également au dessin animé voilà qui fait plaisir c'est vrai que en général pour ces gammes là donc asbro préfère le style du dessin animé au style du jouet là pour le coup ils nous ont fait tout comme kickback et d'ailleurs ils nous ont fait donc un voilà un petit un petit mix entre les deux c'est pour ça que vous ne retrouverez pas les mandibules en chrome comme c'est le cas du g1 néanmoins vous retrouvez donc au niveau du chest du torse voilà cette petite pièce transparente du plus bel effet avec donc le symbole decepticon nous avons donc son arme que nous pouvons stocker juste ici voilà regardez moi ça c'est vraiment très très réussi simple sobre efficace mais fidèle à ce que nous connaissions donc les fans du jouet ne seront pas déroutés ni déçus et les fans de l'anime non plus voilà on a pour les deux clans au niveau de l'under carriage on a quelque chose de très propre voyez tout est plus ou moins bien masqué dissimulé bon nous avons le syndrome du cul cul de la tête visible mais là encore la tête et de dos donc voilà on va dire que ça on va dire que ça passe non pour le reste à regarder vu dessus c'est vraiment voilà vu de côté de dos de face rien à dire je le trouve vraiment très très chouette le poids est assez sympa pour un deluxe on sent qu'on a quand même voilà un peu plus de plastique donc voilà ça aussi ça fait plaisir petite chose au niveau des accessoires donc nous avons bien entendu son fameux voilà blaster là encore très fidèle donc aux jouets géants mais nous avons également donc ces deux parties là donc les pattes arrière voilà qui se détache pour former donc deux armes supplémentaires en mode robot voilà oui on a aussi la solution de facilité mais bon ça fait son taf même pour ceux qui ne sont pas fans de part forming donc voilà et bien entendu un ces pièces là vous pouvez les mettre ici donc de façon à former les pattes arrière par contre voilà petit bémol au niveau des armes voyez on a des creux on a des jours ça c'est pas très joli d'autant plus que le reste de notre de notre robot est complètement lisse voilà bon ça c'est un peu c'est un peu désormais bon le concept d'avoir des armes pour les pattes arrière je vois là je trouve que c'est plutôt pas mal et puis bon cet arna vous pouvez aussi si vous souhaitez la loquer derrière ou la loquer en dessous enfin bref vous avez plein de petits ports 5 mm et vous permettront de pouvoir l'exposer selon vos goûts voilà donc pour la présentation de notre shrapnel dans son mode insectoïde et autre bonne surprise comme vous pouvez le constater voilà notre shrapnel ou du moins ses armes et accessoires sont compatibles avec les effets de feu et de tir et là moi je dis chapeau ce n'est que du bonheur si vous voulez donc exposer en mode bottes avec une petite pause bien dynamique en plein voilà en pleine attaque voilà de quoi vous faire plaisir si vous possédez donc des effets de feu et de tir transformers petite photo de famille à présent aux côtés donc de son compagnon kickback de la gamme legacy evolution ce que j'ai eu que j'ai eu l'occasion donc de vous présenter il y a quelques mois voilà on est pour l'instant dans quelque chose de très courant très cohérent comme je vous le disais à la fois de type jouagien mais aussi donc voilà s'inspirant de des couleurs donc du dessin animé de l'époque c'est vraiment voilà plutôt pas mal ce que j'aurais aimé peut-être c'est que vous voyez kickback rappelez-vous à ces parties là donc translucide qui viennent se fixer sur les ailes voyez et donc là on a toutes les nervures plus ces effets là que je trouvais plutôt sympa en mode insecte et bien j'aurais aimé pour le coup que notre shrapnel aussi bénéficie de ce genre d'effet translucide voir peut-être même les mandibules avant voilà dans un plastique trans transparent comme celui ci détaillé je pense que ça aurait été plutôt plutôt joli enfin bon je dis ça je dis rien mais voilà c'est vrai que kickback en termes voilà en termes de finition est peut-être un peu plus soyeux grâce justement donc à ces superbes ailes et ses éléments translucides voilà pour notre première petite photo de famille en attendant avec l'âme à patience donc la sortie de bon chel j'espère qu'on attendra pas trop longtemps et dernière petite photo de nos deux familles de notre shrapnel voilà de mes différents shrapnel donc nous retrouvons bien évidemment le legacy juste ici notre bon vieux voilà j'ai un de quand j'étais petit qui a un peu souffert et pour lequel donc il manque voilà les pattes avant avec les petites roulettes jaunes enfin le plastique jaune et puis juste ici donc nous avons la version power of the prime sorti en 2018 qui n'est autre qu'un carri touls du de la version donc génération feeling forti voilà pour cette dernière petite photo de famille et les trois ne déméritent pas franchement vous voyez on a vraiment quelque chose de très très fidèle aux jouets et ça ça fait bien plaisir alors concernant la transformation insecticone oblige nous retrouvons quelque chose voilà fidèle aussi donc au style de transformation de l'époque on retrouve quelques étapes un peu similaire avec le g1 et donc une simplicité de transformation également équivalente donc vous allez dans un premier temps venir retirer son blaster les pattes arrière comme ceci et comme cela on met ça de côté voilà on se retrouve à présent donc avec cette partie là vous allez ensuite venir déclipser hop voilà les bras vous avez deux ergots là qui viennent se fixer respectivement ici et ici idem ici voilà ensuite nous allons venir passer aux papates voilà vous venez déployer toute cette partie là comme ceci vous faites une rotation comme cela vous faites basculer à présent toute cette partie là comme ceci et quand c'est fait vous rabattez le panneau et vous avez donc la première jambe même étape pour la seconde vous faites basculer le tout ensuite vous loquez le panneau et vous relevez le pied et voilà donc nous avons déjà le bas de la transformer alors je vais prendre un petit peu de hauteur et nous allons pouvoir passer à présent donc à la partie supérieure dans un premier temps vous venez rabattre voilà les pattes comme ceci dans le dos backpack au passage ultra plat nickel vous venez mettre voilà les bras en position comme ceci ensuite on vient sortir les mimines là là hop quand c'est fait vous venez rabattre le long des épaules les mandibules et pour finir vous remontez ces parties là comme ceci voilà les petites parties donc qui viennent masquer le visage voilà on lui rajoute son type en pensant qui gueule et voilà mesdames et messieurs notre shrapnel transformé et petit 360 de notre shrapnel dans son mode bot regardez moi ça l'équilibre parfait pas de gros backpack les proportions sont excellentes et vraiment très respectueuse là encore non seulement du jouet mais au point de vue du dessin animé voilà vraiment superbe rien à dire les couleurs sont classes les mouvements vous allez voir les articulations sont sont pas mal aussi voilà regardez moi ça on a vraiment quelque chose de très fidèle à ce que nous pouvions voir donc à l'époque à la télé juste magnifique petit zoom sur le visage là encore c'est un sans faute nous en retrouvons véritablement donc le visage de shrapnel alors j'aime beaucoup on a des plastiques aussi des plastiques brillants ça j'aime bien ça change du mat et justement ça fait un contraste entre eux voilà le bas des jambes qui donc pour lesquels donc le plastique est un petit peu plus mat et alors que le dessus voilà ça brille c'est joli ça pète aux yeux les petites la petite visière rouge bien entendu propre à notre shrapnel des petits détails ici bienvenue un petit peu de de chrome et de bleu métallique nous avons cette partie là voilà translucide qui nous fait penser bien évidemment donc au jouagien seul petit bémol comme kickback cette partie là n'est pas voilà n'est pas amovible on ne peut pas l'ouvrir c'est fixe c'est dommage ça nous aurait rappelé un petit peu vraiment le jouagien et surtout les diaclones voilà pour le reste les finitions sont vraiment très propres très soignées le choix des couleurs aussi on a des plastiques dans la masse qui sont pour une fois très convaincants voilà seul petit bémol vous allez voir alors je vais réduire un petit peu l'image up voyez les jambes on a zéro jour oui là les jambes c'est absolument parfait là on a malheureusement voilà une petite on va dire une petite économie sur les plastiques nous avons du jour ici c'est un petit peu dommage là on a vraiment on a vraiment le bas des jambes le qui englobe complètement en fait voilà et qui va qui évite d'avoir des jours disgracieux donc ça c'est un petit peu dommage et surtout surtout voilà ce que j'aime pas c'est ça on retrouve une fois de plus comme pour kickback voilà un jour ici au niveau du bras alors certes c'est pour la transformation mais avec les technologies d'aujourd'hui asbro a déjà prouvé à moult occasions qu'il était possible de rajouter donc un petit panneau de façon à masquer ça voilà j'aurais aimé vraiment que le soin apporté à la figurine soit un petit peu plus soigné à ce niveau là encore voilà le derrière des cuisses bon ça peut passer mais là franchement non c'est caca on sait que vous pouvez le faire vous l'avez déjà fait remettez nous des petits panneaux pivotants et ce sera beaucoup mieux pour le reste c'est vraiment superbe alors concernant les articulations alors je vais essayer d'agrandir un petit peu l'image nous avons la tête qui est pourvue d'une rotation à 360 malheureusement si vous avez des gros doigts comme moi vous serez un petit peu entravé par ces parties juste ici la pub d'oeuvre voilà il gère plutôt pas trop mal la pub il fera pas plus que ça mais c'est suffisant de quoi donner un bon voilà un bon uppercut nous avons bien évidemment voilà l'épaule pourvu d'une rotation à 360 là encore vous serez un petit peu gêné par les petites mandibules vous avez une rotation également intégrale de l'avant-bras voilà une articulation à un peu plus de 90 degrés voilà c'est propre c'est correct nous retrouvons bien entendu une rotation au niveau du bassin voilà ça ça fait plaisir également le grand écart JCVD regardez moi ça c'est un secte comme il est souple il assure parfaitement la pose et le grand écart latéral pareil la pose est optimum il n'est pas obstrué par quoi que ce soit donc voilà la liberté des mouvements total nous avons une rotation également donc de la jambe une articulation du genou voilà à 90 degrés c'est correct on est on est dans la norme et puis donc le pied que vous pouvez lever baisser et si vous le souhaitez vous pouvez également voyez l'incliné de l'intérieur vers l'extérieur bref vous l'aurez compris pour un deluxe et en termes de l'articulation il n'a rien à envier voilà à ses autres comparses donc voilà vraiment très plaisant vous pouvez vous amuser à lui donner tout un tas de pouces dynamiques et vous faire plaisir tout simplement voilà donc pour les articulations comme je vous le disais donc au début de la revue les armes sont combinables pour former un méga fusil de la mort qui tue je trouve ça vraiment personnellement très moche je me contenterai personne moi de mon côté uniquement du blaster après vous avez bien sûr d'autres options notamment donc les placer sous les avant-bras voilà là encore je suis pas très très séduit par l'idée me concernant je les préfère encore juste ici on a vraiment l'impression d'avoir la continuité des pattes en mode robot voilà moi je préfère ça vous pouvez également si vous le souhaitez bien entendu donc les fixer juste ici et pour le pompant vous avez également donc la possibilité de venir le stocker juste voilà ici dans son dos et voilà elle travaille au bref c'est votre jouet vous en faites ce que vous voulez et pour finir petite photo de famille de mon legacy kickback et shrapnel voilà vivement la sortie de bombshell pour que ma collection insecticons soit définitivement complète voilà je n'attends que ça c'est prometteur franchement voilà regardez comme ça fit super bien ensemble vivement 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 le troisième vivement le big boss et pour conclure petite photo de famille de mes différents shrapnel nous retrouvons à nouveau notre bon vieux géant juste ici suivi donc du power of the prime et puis du legacy evolution ah c'était pas beau ça et voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacré au plutôt fort sympathique shrapnel voilà notre insecticon issu de la toute dernière série transformers legacy evolutions du bon boulot franchement j'ai très peu de défauts à lui donner tant je le trouve vraiment superbe que ce soit en mode bot ou en mode insecte on retrouve je le dis à nouveau un mais ce côté à la fois je viens et à la fois dessin animé voilà qui n'est pas pour me déplaire de très jolie finition si j'avais vraiment voilà quelque chose sur laquelle je pesterai le plus c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure voilà les jours à ce niveau là aujourd'hui ça en 2000 en 2023 avec les technologies de l'époque et surtout au prix auquel nous payons maintenant nos transformers je pense que asbro pourrait faire un petit peu plus encore pour nous autres collectionneurs voilà parce que bon c'est bien beau de lâcher des thunes mais voilà on est en droit aussi d'avoir un produit normalement qualitatif jusqu'au bout je me doute que forcément un fabricant tiers viendra apporter donc ces petites modifications et corriger justement les petits défauts de ce personnage pour moi voilà je l'aime comme ça dans son jus il sera exposé ainsi n'hésitez pas au passage un comme toujours bien entendu à me laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette revue et de ce petit père je rappelle c'était un véritable plaisir pour moi de vous pouvoir vous faire enfin une revue transformers ça faisait longtemps donc j'espère que les autres vont voilà vont sortir assez rapidement il y en a quelques-uns qui m'intéresseraient donc voilà hâte d'en avoir un nouveau pour vous proposer plein de jolies revues n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser les petits pouces vous le savez ça me fait toujours énormément plaisir c'est motivant c'est voilà c'est c'est comme quand on a une bonne note à l'école ou des fils des félicitations de son chef quand on bosse voilà je ne vous retiens pas plus je vous souhaite un excellent week-end et de très bonnes vacances si comme moi vous avez la chance d'y être amusez vous bien profitez bien et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bah 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 à tous contre les insectes qui font brooooooooooooooooooooooo est contre les insectes qui font toc 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 il y a pégons jaunes et pégon vert pégons vert J'aurais besoin d'être une flère pour cela C'est fini Prime Sous-titrage Société Radio-Canada